... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première capsule chiropratique pour la saison 2016-2017. Et encore une fois, cette année, j'ai le plaisir d'avoir en studio avec nous la réalisatrice de cette capsule, le Dr Cynthia Pitre. Alors tout d'abord, bienvenue encore une fois cette année dans les studios de TVCGR. Merci beaucoup, ça me fait un plaisir d'être là. Très heureux que vous fassiez partie encore une fois de l'équipe des bénévoles cette année. Super, pour encore donner des bons conseils aux gens, j'espère que c'est toujours apprécié. Et cette année, on commence avec un sujet très intéressant, le travail en service de garde. On le sait, la saison est relancée en grand depuis peu. Exactement, ça vient de recommencer pour les nouveaux, si on veut, une nouvelle saison de service de garde. Pour les éducatrices aussi, l'adaptation avec les nouveaux enfants et tout ça. Donc on sait qu'un service de garde, c'est bien beau, c'est fait pour les enfants. Il y a des jouets, c'est amusant, mais il y a aussi du mobilier qui est principalement adapté pour les enfants. Mais c'est autre chose pour les éducatrices et les éducateurs qui sont là. Donc c'est sûr qu'étant donné que tout est adapté pour les enfants, mais pour les éducateurs et les éducatrices, c'est un petit peu plus difficile. Et justement, ça peut amener des risques de blessure. On parle par exemple, ils vont avoir à se pencher pour soulever un enfant, s'agenouiller ou s'accroupir encore pour attacher des chaussures, s'étirer lors d'un changement de couche pour attraper une lingette, ensuite se tourner. Même servir les repas, c'est toutes des situations qui peuvent amener certains risques pour causer des blessures. Donc si on regarde en 2012 les statistiques de la CSST, qui a indemnisé 925 lésions liées au travail en service de garde pour 80 712 jours d'absence au travail, ce qui est en moyenne environ 87 jours d'absence par congé. Donc on s'entend que c'est quand même considérable à ce niveau-là comme absence au travail. On comprend rapidement qu'il faut non seulement s'adapter à notre environnement et faire les ajustements nécessaires pour ne pas justement avoir des mauvaises blessures. Exactement. Donc c'est sûr que, je l'ai dit à plusieurs reprises au cours des années, le dos n'aime pas les torsions et les flexions. Ça c'est vraiment le mouvement à proscrire au niveau du dos. Mais c'est ces types de mouvements-là qui peuvent justement provoquer des blessures et qui sont fréquents en service de garde. Donc dans le fond, souvent les mouvements, c'est que ça va amener un grand stress au niveau du dos étant donné que c'est des mouvements répétitifs. Puis il va y avoir aussi l'utilisation de matériel et de mobilier adapté à la hauteur des enfants. Puis aussi il va y avoir beaucoup de rangements souvent en hauteur, justement pour que les enfants n'ont nécessairement accès à ces rangements-là. Donc tout ça va aussi favoriser les blessures au niveau du personnel. Puis en plus, on sait que c'est des déplacements avec charge, que ce soit qu'on soulève un enfant ou encore un contenant qui va amener un effort qui peut causer une blessure. Souvent dans le fond, c'est justement que les soulèvements vont amener une blessure sur quatre. Ça fait que c'est quand même 25 % des blessures qui vont être reliées par rapport à la CSST. Ensuite de ça, bien sûr, il y a les chutes qui sont selon l'état du plancher ou encore l'utilisation d'un escabeau. Il peut y avoir des chutes à ce niveau-là aussi. C'est un autre facteur de risque à considérer dans un tel milieu de travail. Et le milieu en pouponnière, on doit faire attention aussi. Exactement. C'est sûr que pour les éducatrices ou les éducateurs qui travaillent au niveau de la pouponnière, c'est vraiment un cran en plus au-dessus de risque de blessure. Parce que dans le fond, ces gens-là vont avoir de répétition de gestes au niveau de soulever et de déplacer, dans le fond, les bébés. Ils vont travailler dans le fond avec les poupons. Ça implique de les manipuler, c'est-à-dire pour les siestes, les repas, puis aussi les multiples changements de couches. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail répétitif et beaucoup de travail répétitif de charge, en fait, à la pouponnière. Parce qu'on sait quand c'est sûr qu'un bébé, on se dit « Oui, mais un bébé, ça ne pèse pas beaucoup, c'est juste quelques livres. » C'est sûr que ça ne pèse pas beaucoup, mais on doit multiplier ce poids-là par le nombre de fois que le bébé est déposé et repris. Ensuite, de ça, par le nombre de poupons qui vont être sur la responsabilité de l'éducatrice. Au total, ça devient lourd pour les articulations du dos, du cou et des membres supérieurs. Dans le fond, on estime, selon les statistiques, qu'à environ 1088 kilos, le poids qu'on soulève quotidiennement pour une éducatrice en garderie. Donc, 1088 kilos x 2,2, si on veut mettre ça en livre, c'est beaucoup de poids à chaque jour. Parce que justement, si on regarde en pouponnière, de façon générale, ils ont 5 bébé. Donc, si on met au moins un 20 livres par bébé, à chaque fois, il faut qu'il soulève pour la sieste. Quand il se réveille, on le reprend. À chaque fois qu'il y a un changement de couche, on doit le soulever. À chaque fois qu'on l'assoit pour manger, on doit le soulever. Plus toutes les autres fois, on va le soulever pour le consoler, pour l'habiller ou quoi que ce soit, multiplié par 5 parce qu'on en a 5. Donc, ça fait beaucoup de charge dans une journée pour ces éducatrices-là. Même si c'est un petit poids, à plusieurs reprises, ça peut avoir une conséquence néfaste. Oui, parce que c'est un mouvement répétitif. C'est comme le même principe, si on regarde autrement, mettons, à un joueur de tennis. Il y a une condition qui s'appelle le tennis-elbow. En fait, c'est une épicondylite, une tendinite, mais au niveau du coude. Mais c'est parce qu'ils font tout le temps le même mouvement au tennis, qu'à un moment donné, qu'ils viennent de leur muscle sofatique, qu'ils peuvent développer ce genre de douleur-là. L'épicondylite qu'on va voir aussi, si je regarde à ce niveau-là aussi, c'est la coiffeuse. Tu sais, une douleur au niveau du coude. Pourquoi? Parce qu'elle fait tout le temps le même mouvement. Ça, pour sécher les cheveux ou coupées, qui utilisent toujours le même muscle. Donc, c'est vraiment, à partir du moment qu'on a un travail répétitif, on devient quand même à risque de blessure. Parce que dans le fond, justement, si on regarde les principales lésions, si on parle du siège de la lésion, c'est-à-dire l'endroit où se situe la lésion, au niveau du dos et du cou, ça représente 50 %. Au niveau des membres supérieurs, les épaules, 18 %. Les membres inférieurs, 17 %. Donc, on voit que le dos et le cou sont vraiment beaucoup sollicités. Ils représentent 50 % des blessures. Ensuite de ça, la nature de ces blessures-là. On va parler 70 %. Souvent, c'est des entorses. Entorses cervicales, entorses dorsales, entorses lombaires. Il va y avoir des plaies ou des contusions à 9 %. Puis, finalement, des bursites tendinites à 6 %. Et, finalement, l'agent causal. Qu'est-ce qui amène ces blessures-là? Première chose, les mouvements du travailleur. Donc, le mouvement répétitif de soulever une charge ou justement avoir à se pencher, se tourner et tout ça. Ensuite de ça, le plancher sol, plus pour les chutes. Et, finalement, vraiment directement, les enfants. S'il y a eu quelque chose avec un des enfants, 16 %. Donc, on voit vraiment, c'est le dos, le cou, qui va se retrouver avec une entorse suite à nos mouvements. Mauvaise posture, mouvement répétitif, faux mouvement, quoi que ce soit. C'est vraiment ce l'adage, si on veut des services... On parle de services de garde aujourd'hui, mais c'est souvent l'adage de bien des minutes de travail aussi. Même l'équipe à la préparation de la popote doit faire attention? Bien oui, effectivement, parce qu'on s'entend, les cuisiniers, les cuisinières, eux qui sont dans les centres de la piste-enfance, ne sont pas à l'abri parce qu'ils ont justement des chadrons à déplacer, les casseroles à soulever en grande quantité, ensuite de ça, les caisses d'aliments. Donc, dans le fond, il va y avoir une lésion sur quatre dans ce cadre de métier qui va cibler le cou ou le dos, encore une fois. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention puis essayer d'avoir des postures un petit peu plus adéquates. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Ils font de la popote pour beaucoup d'enfants. Donc, tout se retrouve, des grosses cases d'aliments, les chadrons qui sont remplis... Ce ne sont pas des petits chadrons, des gros chadrons. Donc, c'est d'essayer de faire attention, eux aussi, à leur posture. On est porté à penser que travailler en milieu de garderie, c'est plus ou moins dangereux. Mais on prend conscience que, justement, dû aux gestes répétitifs qui sont faits à l'intérieur de ce travail-là, ça peut quand même comporter des risques auxquels il faut faire vraiment attention. Oui, exactement. Nos enfants sont tout mignons, sont tout gentils, mais les éducatrices, ils ont une très grande... ils ont une bonne grosse job à faire avec eux. Puis des fois, ça a de l'air de rien, mais ça implique beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que si jamais ces éducatrices-là se retrouvent avec des blessures au niveau des articulations ou de la colonne vertébrale, que ce soit aussi au niveau des membres supérieurs, membres inférieurs, peu importe, nous, les docteurs en chiropratique, on peut leur apporter un soulagement au niveau des douleurs qui sont ressentis. Dans le fond, suite à l'analyse de la condition et de l'historique de santé du patient, on va amener un diagnostic, on va traiter en fonction de ce diagnostic-là, puis surtout, on va amener des conseils, on va suggérer des choses à ces patients-là pour essayer d'éviter que cette blessure-là revienne. Des fois, juste un petit peu d'ergonomie, juste un petit changement dans notre façon de travailler, puis ça change bien des choses, puis on évite que la douleur perdure dans le temps. Dans le fond, pour prévenir ces blessures-là, pour justement ne pas arriver à se blesser. Donc, première chose, c'est qu'on va organiser notre aire de travail afin que tout ce qu'on a besoin fréquemment soit à notre portée, pas trop loin. Et aussi, ce qu'on va éviter, bien entendu, c'est d'avoir à aller chercher des choses au-dessus de l'épaule. On va essayer vraiment de tout soit à notre portée de main. Quand on a à surveiller les enfants, par exemple, on peut peut-être s'appuyer au mur durant ces périodes-là pour avoir une meilleure posture, puis on va avoir une bonne vue d'ensemble aussi. Garder le dos droit et plier les genoux pour se pencher. Puis quand on a à se relever, puis surtout si on a à soulever quelque chose, bien entendu, on force avec nos jambes et non avec notre dos. Et finalement, bien entendu, on évite les torsions au niveau du haut du corps. J'avais déjà vu un intervenant à côté sur le mur pour effectuer une surveillance, puis je ne comprenais pas nécessairement en geste. Alors, il était... C'est pas parce qu'il était paresseux. Non, non. Et puis, c'était préventif. Donc, si jamais vous voyez quelqu'un faire ça, c'est même conseillé pour prévenir les blessures dans ce genre d'environnement-là. Donc, j'imagine que les personnes qui veulent avoir des conseils plus particuliers ou consulter, on rappelle vos coordonnées comme à l'habitude? Oui, exactement. Moi, dans le fond, mon bureau est à Tchènor. Vous pouvez toujours me téléphoner 418-689-2447. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Et ce sera un plaisir de se revoir la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada